L'encre du roi Maputeuwa se trouve dans le village de Rikitea. Cette pierre de 160 kilos a été sortie de la vase par la prêtresse Toa Peri suite à un défi que lui a lancé le roi. Car Toa Peri est celle qui a prédit l'arrivée d'un nouveau dieu à Mangareva, un dieu qui allait changer tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. « Pour savoir si Toa Peri a dit la vérité, comme quoi le dieu qui va arriver c'est bien, un dieu qui sait tout, et bien ce qu'il lui a demandé à Toa Peri c'est « puisque ton dieu sait tout, dis-moi alors où se trouve mon encre ? » Il se trouve qu'à ce moment-là, l'encre de ce roi-là était enfouie dans de la vase qui était à Rikitea. « Et puis Toa Peri a donné des indices au roi pour permettre au roi de récupérer, de retrouver son encre. » Cette pierre n'a jamais quitté l'île de Mangareva ni le village de Rikitea. Mais en 2013, afin de célébrer l'arrivée d'un missionnaire catholique, la pierre Toa Peri a été transportée soigneusement sur l'île de Akamaru à 25 minutes de bateau de Rikitea. « C'est surtout ce symbole-là qui est important pour les Mangareviens. Donc je comprends un peu si on voit des vieilles personnes étonnées de voir cette pierre ici à Akamaru. Mais nous, si on a envie d'être fidèles à ce qui s'est passé, je me suis dit non. On va demander l'autorisation de prendre cette pierre-là pour nous accompagner dans notre histoire. » La pierre Toa Peri fait partie de l'histoire du peuple mangarevien, au même titre que les églises et les cathédrales ont chaud en grand nombre dans l'archipel. Cette pierre se trouve dans les jardins de la mairie de Rikitea.